La note vocale du gérant Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali World Solutions du mois d'avril 2022. Donc ballotés par la guerre en Ukraine, les marchés financiers se sont montrés très volatiles sur le mois de mars. Débutant sur leur lignée de février, les actions ont tout d'abord nettement reculé jusqu'à pratiquement effacer l'intégralité de la hausse de 2021 sur les actions européennes. Elles se sont ensuite nettement reprises pour clôturer le mois sur une note légèrement positive. Le recul des craintes de guerre nucléaire et l'annonce de première discussion entre les délégations russes et ukrainiennes ont permis un certain soulagement. Il ne faut cependant pas perdre de vue que le processus de paix sera long et se met dans le bûche, et surtout que les relations internationales seront malheureusement perturbées à long terme. D'un certain côté, et sans vouloir comparer les deux situations, le bouleversement que nous vivons peut s'apparenter au bouleversement que le monde a vécu après les attentats de 2001 dont les répercussions se font encore sentir plus de 20 ans après. Les effets sur la croissance mondiale sont déjà visibles et il est fort probable que les entreprises voient leurs résultats impactés dès les prochaines annonces trimestrielles qui vont débuter dans les prochains jours. Parmi les pays développés, l'Europe devrait être une nouvelle fois la plus affectée. La Chine voit par ailleurs sa croissance momentanément affectée par sa lutte contre le Covid, le récent rebond épidémique entraînant des politiques de confinement conséquentes dans certaines régions. Si elles sont moins exacerbées, les courses étant globalement stabilisées, les tensions et la volatilité sur les matières premières devraient rester vives et maintenir l'inflation à des niveaux inconfortables pour les banques centrales au cours des prochains mois. Aux Etats-Unis, le discours de la fête s'est même durci et les opérateurs anticipent six hausses de taux sur l'ensemble de l'année. En Europe, la BCE se garde toutes les options disponibles et pourrait relever ces taux dès la fin de son programme de rachat d'actifs au troisième trimestre de cette année, même si les agissements de la Banque centrale dépendront assurément du niveau de la croissance du PIB. Outre les marchés d'action, les marchés de taux ont connu de violentes évolutions durant le mois de mars. Ayant dans un premier temps servi de valeur refuge avec la crise en Ukraine, la baisse des tensions a ensuite permis aux taux d'intérêt de reprendre le chemin de la hausse. L'obligation française à 10 ans a ainsi dépassé le niveau de 1%, qui n'avait d'ailleurs plus été atteint depuis 2018. Mais les taux américains ont connu une évolution encore plus saisissante, avec les taux à 3 ans qui ont atteint jusqu'à 2,70% début avril, alors que les taux longs remontent, mais moins largement, puisque le taux à 10 ans a atteint seulement 2,50% dans les premiers jours du mois d'avril. Il n'en faut pas plus pour que certains voient en cette inversion de la courbe des taux un signe annonciateur d'une prochaine récession mondiale. Au niveau de la stratégie d'investissement, il est certain que la visibilité reste faible sur les marchés, mais la violente chute des actions avait permis aux primes de risque d'atteindre des niveaux extrêmes, principalement en Europe, un tirant à scie les investisseurs opportunistes. Comme nous l'indiquions le mois dernier, nous en avons profité pour renforcer les expositions qui étaient largement sous-pondérées depuis l'an dernier. Malgré ce renforcement, notre positionnement global reste défensif. Sur les actions, nous maintenons notre forte diversification internationale basée sur les investissements européens et américains, sur des grandes capitalisations, et dans la mesure du possible, sur des leaders mondiaux à caractère défensif. Il convient également de souligner que la volonté de modifier le mix énergétique européen pour se désarimer de la Russie devrait drainer des investissements sur des thématiques séculaires liées aux énergies propres et aux changements climatiques. Comme nous le faisions remarquer au cours des précédents mois, les marchés émergents présentent une valorisation attractive, mais s'ouvrent historiquement dans cette configuration de marché caractérisée par des taux qui remontent et un dollar fort. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas encore procédé à des renforcements sur cette zone. Au niveau des placements de taux, nous avions sous-pondéré les obligations depuis de longs mois. Bien que les taux de rendement restent faibles en Europe, nous pensons que les investissements sur des obligations gouvernementales américaines peuvent être étudiés lorsque cela est possible, le niveau de portage à échéance devenant plus intéressant sur des maturités moyen terme de type 3 à 5 ans. Nous serons ainsi attentifs aux opportunités qui pourraient s'offrir à nous. Nous restons cependant convaincus que les actions seront le meilleur moyen de rémunérer l'épargne des investisseurs à moyen et long terme. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain Point Marché Générali Wealth Solutions. Générali Wealth Solutions.